Il reste seulement quelques jours avant qu'on puisse enfin aller à la pêche sur nos plans d'eau en embarcation. On est fébrile, on a tous hâte d'y aller et puis on espère que nos lacs soient fondus. Moi j'ai trouvé un outil qui nous élimine le fait d'avoir appelé des personnes pour savoir si notre lac est dégelé ou encore d'avoir à se déplacer pour voir l'état des glaces et puis je vous ai placé le lien en bas de la vidéo, c'est un outil vraiment génial, je vous explique en quoi il consiste. Premièrement, c'est un satellite qui prend des images de la Terre en entier. A chaque jour, il prend des images du Québec, de la Chine, de la Russie, peu importe l'endroit, mais nous autres c'est le Québec qui nous intéresse. Le lien que je vous ai mis nous fait arriver directement sur la portion du Québec et puis via ces images-là, on est capable de zoomer et puis d'aller voir si notre lac est encore blanc, donc qu'il y a de la glace ou encore qu'il est plus foncé, ce qui veut dire qu'il est dégelé. Je vous emmène ici au lac Champlain. C'est un lac qui est quand même assez populaire des pêcheurs de Montréal et des environs. Regardez, on peut voir ici la zone foncée qui ça, habituellement ça veut dire que la glace est partie, qu'on peut naviguer dessus. Cependant, la zone au nord-est, on peut voir qu'il y a encore certaines sections qui ont envie d'être blanc un petit peu et que ce n'est pas encore 100% foncé, ça veut dire qu'il reste une petite couche de glace dessus. Celle-là, on est mieux de l'oublier parce que d'après moi, on n'est pas capable de naviguer sur ces secteurs-là. N'empêche que d'ici quelques jours, ce lac-là, il n'y a plus de glace dessus, c'est certain. Maintenant, je vais vous montrer la différence d'un lac qui est vraiment gelé encore pour la date du 14 avril 2015. C'est le lac Saint-Jean. On peut voir qu'il est blanc et qu'il y a une section qui a envie de commencer à pâlir. Ça veut dire que le travail commence à se faire, la chaleur a de l'impact dessus et puis là, ça s'en vient. On peut voir l'évolution aussi des plans d'eau. On peut reculer dans le temps. Ça, c'est intéressant. C'est ça que je vais vous montrer. Si on recule de 7-8 jours, regardez le lac. C'est toujours le lac Saint-Jean qui est vraiment très blanc. C'est impossible de pêcher en embarcation sur ce lac-là. Et puis, en l'espace de quelques jours, du 9 au 14, on voit que le lac a déjà commencé à changer de couleur. C'est vraiment intéressant. En plus de pouvoir reculer quelques jours, on peut aller jusqu'à, il me semble, ces deux ans derrière. On peut voir l'évolution de 2S, savoir si on est en retard ou si on est en avance comparativement aux autres années. Un autre petit point qui est le fun. Le site que je vous propose ici, j'ai surtout parlé pour les pêcheurs, mais il peut être aussi utile pour les chasseurs. Ici, dans le sud du Québec, ça fait 2-3 semaines qu'il n'y a plus de neige. On a hâte d'aller faire nos salines dans le nord. On se dit, on va prendre une chance, on va aller voir s'il reste de la neige. Mais regardez, on a juste à se fier à la coloration de base des boisés pour voir que, bon, au sud du Saint-Laurent à Montréal, la majorité des champs ou des forêts n'ont plus de neige. Cependant, quand on s'en va vers Québec, on voit ici qu'il reste encore beaucoup de neige dans le bois et dans les champs. Donc, ça serait un petit peu hasardeux de se rendre là tout de suite. On est mieux d'attendre d'avoir un peu plus de vert et de brun pour être en mesure de se déplacer adéquatement. Donc voilà, c'est un outil génial que je vous propose. Fini les déplacements, fini d'avoir à appeler du monde pour aller lui demander si le lac est dégelé ou pas. On a seulement qu'à s'asseoir en avant de notre ordinateur et puis, en quelques clics, on voit si notre lac est dégelé ou pas. On a seulement qu'à s'asseoir. On a seulement qu'à s'asseoir. On a seulement qu'à s'asseoir.